Et on se retrouve dans Punchline pour notre débat entre Éric Zemmour, écrivain, bonsoir. Bonsoir. Et Alexis Corbière, député de la France Insoumise, bonsoir. On va évidemment revenir sur cette situation des gilets jaunes qui ont contraint le gouvernement et Emmanuel Macron à un premier recul sur la hausse des taxes sur les carburants. Mais la colère est intacte, on l'a constaté, la fracture entre les Français et leurs élites est béante. Le gouvernement redoute un nouveau samedi noir à Paris et dans les régions. Des policiers seront mobilisés en renfort. On va revenir d'abord sur ce qui a été annoncé aujourd'hui. Est-ce suffisant ? Écoutez le Premier ministre Edouard Philippe. Cette colère, il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas la voir ni l'entendre. Comme le Président de la République, comme les parlementaires, cette colère, je l'entends et j'en mesure à la fois la réalité, la force et la gravité. C'est la colère de la France qui travaille et qui travaille dur et qui peine à joindre les deux bouts. La colère des Français qui sont le dos au mur, celles aussi des mères de famille qui élèvent seuls leurs enfants. Cette colère prend sa source dans une profonde injustice. Éric Zemmour, je vous pose un question à Éric Corbière dans un instant, à Alexis Corbière, pardon. Est-ce que le gouvernement a entendu les Français en colère ? Je ne sais pas s'il a entendu ou pas entendu. En fait, ce n'est pas le sujet. C'est quoi le sujet ? Il arrive trop tard et il fait trop peu. Mais il s'est condamné lui-même à ce genre de réponse. Et c'est la France qui travaille, comme il le dit, qui se soulève aujourd'hui ? Mais toute la France travaille. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est la France qu'il ne connaît pas, qu'il n'entend pas, que sa politique ne veut pas voir. C'est même pas Édouard Philippe qui est en cause. Emmanuel Macron a été élu sur une alliance des bourgeoisies. La bourgeoisie de droite et la bourgeoisie de gauche. C'est ça, son élection de 2017. J'ai toujours rapproché ça à ce que j'ai appelé à un moment Louis-Philippe. C'est 1830 et 2017, c'est la même chose. Là, on a la France qui ne connaît pas Emmanuel Macron et que Emmanuel Macron ne connaît pas. Et que l'équipe autour de lui ne connaît pas. C'est la France de Johnny, vous savez, c'est la France des petits blancs, auraient dit les Américains. C'est la France des déplorables, comme aurait dit Hillary Clinton. Vous voyez, c'est ce comble-là entre les deux Frances qui a éclaté depuis 15 jours, 3 semaines. Et le reste, c'est des mesures technocratiques ou de communication. Vous voyez, ça ne répond pas à la question. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Alexis Corbière ? Je vais reprendre une phrase d'Éric Zemmour, trop tard, trop peu. Là, je suis d'accord. Trop tard ? Je vais dire pourquoi. Parce que le mouvement s'est nourri, s'est enrichi d'autres revendications. Il y a une dynamique dans ce mouvement Gilet jaune. Il s'est élargi, sa base sociale s'est amplifiée. Il exprime de plus en plus de choses. Et trop peu, je ne connais pas un seul Gilet jaune dont l'idée était de dire on veut un moratoire, c'est-à-dire on reporte la hausse dans 6 mois. Avec tout l'aspect politicien, manœuvrier. Dans 6 mois, comme par hasard, il y a une élection, il remet ça après. Bon, bref. Donc, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il porte désormais le mouvement ? Il a posé la question sociale. Et ça, moi, ça me passionne. C'est-à-dire que d'un mouvement qui naît sur quelque chose d'inattendu, sur un homme comme moi, c'est-à-dire les impôts, on pourrait s'attendre, qui avait fait un petit débat, d'ailleurs, sur la nature de ce qu'exprimaient les Gilets jaunes, désormais, c'est les fins de mois difficiles. Et il pose la question politique. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un refus de consentement à l'autorité de plus en plus fort chez les Gilets jaunes. Ce gouvernement est illégitime. Ces institutions sont illégitimes. Et il y a une exigence de contrôle citoyen qui pose, selon moi, la question aussi de nouvelles règles démocratiques, que moi, avec mes mots, j'exprime comme une assemblée constituante. C'est-à-dire qu'on rediscute de nouvelles institutions. Les gens veulent contrôler les élus. Les gens, ils n'acceptent plus. Mais même moi, ça me concerne. Quand je vais dans les manifs, les gens disent « Vous êtes un politicien, je ne vous sers pas la main ». Ils ne veulent plus cette classe politique-là. Ils la rejettent, ils la détestent, ils la haïssent, particulièrement Emmanuel Macron pour ce qu'il représente. Donc, il faut qu'on rediscute de quelles sont les règles démocratiques. Comment on contrôle les élus, le droit de révoquer, etc. Ça rappelle d'autres périodes de notre histoire ? La Révolution, Éric Zemmour ? Alors ça, oui et non. On pourra en reparler, mais je voudrais d'abord, parce que je suis fasciné, je pèse mes mots, depuis quelques jours, par la capacité exceptionnelle de récupération de la gauche et en particulier de France Insoumise. Voilà un mouvement, qui rejette, et Alexis Corbière l'a dit lui-même, qui rejette tous les partis politiques, donc y compris France Insoumise. Et ça, il le reconnaît très honnêtement. Et deuxièmement, c'est un mouvement qui part à droite, c'est-à-dire un mouvement anti-impôt, un mouvement de conservatisme culturel, un mouvement qui dénonce les migrants aux gendarmes. Et ce mouvement-là, qui est traité de fachos, de beaufs, etc., par tous les amis de M. Corbière, et toute la gauche... Jamais par moi. Jamais par moi. Vous êtes trop intelligent et trop malin pour être traité comme ça. Mais c'est exactement ce que pense la gauche. Vous ne connaissez pas l'histoire de France, Eric Seymour. Ça m'étonne de vous. Alors là, on en parle quand vous voulez. Non, mais moi, je vous lis et je vous sais très cultiver. J'espère. Attendez, je n'ai pas fini. Et ce mouvement-là, aujourd'hui, il est en train, en partie d'ailleurs par la naïveté et l'inorganisation des gilets jaunes, d'être manipulé, d'être noyauté par la gauche. C'est-à-dire que ce mouvement qui partait à droite... Et pas par la droite. Attendez, ce mouvement qui partait à droite, sociologiquement et idéologiquement, est en train de finir dans un mouvement à gauche à protester contre l'ISF et pour l'augmentation du SMIC. Mais on rigole. C'est-à-dire que, bravo, moi je dis, chapeau la gauche, vous êtes les rois du noyautage et de la récupération. Alors, Alexis Corbière, les rois du noyautage et de la récup. Mais imaginez, Zemmour tremble. On va peut-être rétablir l'ISF. Allez-y, par exemple. C'est de Nîmour. Je ne vous complète pas. Non, mais il ne faut pas... Attendez, Eric Zemmour, on va se parler. Je vous lis, je vous trouve beaucoup de défauts, mais vous êtes un homme cultivé. Vous savez que je pense ça de vous. Vous connaissez l'histoire de France. Du moins, vous êtes cultivé. On a le droit d'interpréter... La révolution française ne naît pas le 14 juillet 1789, elle naît le 13 juillet particulièrement, ou dans la semaine qui précède, où le mur des états généraux, des fermiers généraux qui entourent Paris et qui levé un impôt injuste est brisé par une mobilisation populaire. Donc ça part d'une question de taxes et d'impôts considérés. Donc c'est la même chose aujourd'hui, c'est ce que vous voulez nous dire. Et à partir de la question des droits démocratiques et la dynamique révolutionnaire va s'engager. Donc Zemmour nous dit au départ, c'était sur la question des taxes, ça aurait dû rester que là-dessus. Non, je n'ai pas dit ça. Mais une dynamique de... Mais si, vous avez la nostalgie d'une lecture, vous auriez aimé que ça reste un mouvement anti-migrants. Ben non, ce n'est pas ça. Non, c'est un mouvement... Parce que le peuple, ben non, vous êtes pris la main dans le sac. Non, pas du tout. Vous auriez aimé que ça reste étriqué. Non, pas du tout. Ce n'est pas étriqué. Non, ce n'est pas un mouvement progressiste au sens de la gauche. C'est un mouvement conservateur. C'est une sociologie de gens qui ont été méprisés et marginalisés par la double mondialisation. La mondialisation par le haut des métropoles, ils ont été chassés des centres-villes par la spéculation. Et la mondialisation par le bas, c'est-à-dire l'immigration dans les banlieues, ils ont été chassés aussi. Ah, mais ça fait deux fois déjà que vous en parlez. Attendez, mais ces gens-là, c'est fondamental. Normalement, ils ne devraient pas avoir 50 km à faire pour aller travailler. Ils devraient être dans les banlieues où il y a le métro. Seulement, ils ont été chassés des banlieues. Oui, M. Corbière. Je comprends que ça vous gêne parce que c'est votre électorat et c'est votre circonscription. c'est juste là où j'habite. Moi, je connais. Oui, oui. Il y en a qui partent. on ne les a pas de banlieues. Il y en a qui y habitent aussi. Vous avez remarqué. Il y en a qui y habitent. Non, mais parce que vous n'allez pas me faire le coup. Moi, j'habite la Seine-Saint-Denis. Vous n'allez pas me faire le coup. Oui, oui. Non, mais donc moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Vous n'y êtes plus depuis, justement. Oui, alors c'est la promesse sociale. Non, mais ce n'est pas le sujet. Non, ce n'est pas le sujet. Passons là-dessus. On est d'accord. Contrairement, je sais bien que vous voulez plaquer une grille de l'étude. Non, non, je ne plaque rien. Ce n'est pas que du jaune la couleur. C'est vous qui noyaucez et qui manipulez. Non, mais moi, je ne noyote rien. Si, si, si. La gauche noyote et manipule. J'observe que quand le peuple se met en mouvement, rapidement, il pose la... Et à partir des questions fiscales, qui est une permanence de l'histoire, quelque part, dans l'histoire dans notre pays, il y a deux questions qui lèvent le peuple. La question nationale et la question fiscale, c'est une permanence de l'histoire. Mais de cette dynamique revient la question sociale. C'est ça qui m'intéresse. Le partage des... Attends, je termine. Le partage des richesses, y compris la question de l'ISF. C'est-à-dire que les gens ont besoin de choses symboliques, mais pas seulement pour dire... Ce n'était pas dans les premières revendications, Alexis Corbière. Pardon ? Ce n'était pas dans les premières revendications. C'est arrivé en courant de route. C'est pour ça, Laurence Ferry, que je prenais la référence à 1789. On apprend à nos gamins et on a bien raison. On retient la date de la Bastille. Mais ça n'est pas qu'une question pour une forteresse qui emprisonne. Ce n'est pas que la question de la liberté. C'est la question de la justice fiscale qui amène après la déclaration des droits de l'homme et la question de la République par la suite. Les mouvements révolutionnaires ont toujours une dynamique. Donc vous pouvez avoir des Zemmour qui nous auraient dit mais attendez, 1789, c'est qu'un problème d'impôt. Manque de bol, les sans-culottes s'en mêlent. Et à la fin, ça finit sur la question de la justice fiscale. Allez-y, Éric Zemmour. Mais d'ailleurs, si on veut filer la métaphore avec 1789, on peut très bien expliquer qu'il y a aussi un noyautage et une récupération par la gauche qui, bien sûr, le peuple ne veut pas de la mort du roi, mon cher. Ah oui, c'est ça. Ben oui, excusez-moi. Et le peuple est contre la mort du roi. Restons en 2028, si vous voulez bien, monsieur. Non, mais c'est pour vous dire. C'est parce que... Non, mais il a un sondage ifogue de l'époque. Vous avez une forme de l'époque qui vous l'a dit. Oui, mais c'est évident. Ça, c'est Zemmour plus fort que tout le monde. C'est évident. Et ce que je veux dire, ce que je veux dire simplement, quand je parle de sociologie, parce que moi, je suis plus marxiste que Corbière, je crois que c'est la sociologie qui parle. Et la sociologie des gilets jaunes n'est pas une sociologie de gauche, contrairement à ce qu'il veut dire. Mais ça ne veut rien dire c'est le peuple. Je vais... Ben oui, le peuple. Mais le peuple, je vous rassure, mon cher, vous ne dites pas toujours ça. Quand vous êtes à Montreuil, vous dites le peuple, c'est les gens de Montreuil. Et quand vous les voyez, les gilets jaunes, vous dites ça, c'est le peuple. Mais ce n'est pas le même peuple. Ce n'est pas le même peuple. Et d'ailleurs, on ne voit pas beaucoup de vos électeurs dans les manifestations de gilets jaunes. En revanche, on en voit beaucoup des gens qui viennent de banlieues, mais uniquement parmi les casseurs. Ça, c'est vraiment la preuve. C'est la vérité. Alors, votre réponse, Alexis Corbière. C'est vraiment la preuve. Et ça n'est presque dommage. Et comme, quelque part, je ne veux pas avoir de mépris pour vous, on pourrait y aller ensemble. Et vous verrez que ce que vous dites n'est pas vrai. Ben voyons. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas la réalité. Non mais, les gens qui manifestent sont des gens, je vais utiliser mon regard, de toutes les couleurs. C'est le peuple, justement. Et cette idée que c'est est-ce que les petits blancs sont dans la rue ? Alexis Corbière, Eric Zemmour, Eric Zemmour, je voudrais que vous regardez cette image, l'Arc de Triomphe, ce samedi, avec les gilets jaunes autour de la tombe des soldats inconnus. Regardez cette séquence. C'est parti. Voilà, alors Éric Zemmour, Alexis Corbière, cette image, elle dit quoi en fait ? Elle dit exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire des gilets jaunes qui protègent la flamme du soldat inconnu, qui chantent la Marseillaise. On ne voit pas ça dans les manifs de gauche depuis à peu près 1848, chanter la Marseillaise dans une manif révolutionnaire, mon cher Corbière. Alors vous disiez que les casseurs, c'est les gens de Saint-Saëny, là vous avez tous les mauvaises exemples. Non, non, j'ai une photo qui passe en boucle sur toutes les chaînes d'infos. Mais pourquoi vous tenez à plaquer une lecture ethnique sur un grand mouvement populaire ? Alors que le peuple se rassemble, pourquoi vous voulez vous diviser ? Le peuple se rassemble sur des questions sociales, des questions démocratiques, et Zemmour, vous débarquez pour dire, ne vous rassemblez pas. Mais pourquoi vous faites ça ? Quel intérêt ? Ce n'est pas l'intérêt, justement, moi je n'ai pas l'intérêt. Les gens veulent plus de démocratie, de meilleur partage des richesses, ils veulent plus de république. Mais ça c'est vous qui dites ça. Et vous venez nous l'enfler avec, il y a, ils sont blancs, ils ne sont pas blancs. Mais oui, parce que ça, tous les deux en même temps. Excusez-moi monsieur Corbière, ça c'est vous qui dites ça. Les gens, ils ne veulent pas plus de démocratie, plus de république. Non, ça c'est votre langage. Encore une fois, vous gauchissez un mouvement qui à l'origine n'est pas venu de votre bord. Et l'origine, c'est le jeune. Et ça vous renforce. Et donc, vous essayez, c'est ce que je dis, vous récupérez depuis le début. Mais ça ne marche pas. Les gens ne veulent pas de vous. Et quand je montre les différences, c'est simplement pour montrer aux gens qu'il y a plusieurs mouvements, qu'il y a plusieurs peuples. Oui ? Non, plusieurs peuples. Mais si, mais si. Et qu'il y a plusieurs peuples et que ça vous embête. Et que vous essayez donc de récupérer. Allez dire, allez dire, regardez la semaine dernière les manifestations, c'était très intéressant. Il y avait d'un côté la manifestation des Gilets jaunes et de l'autre, une manifestation plus ou moins islamo-gauchiste, soi-disant pour être hostile aux violences faites aux femmes. Vous voyez, il n'y a pas les mêmes dans ces manifestations. Ce n'est pas les mêmes choses. Et vos amis, Daniel Obono... La manifestation d'islamo-gauchiste, c'était la violence faite aux femmes. Oui, Daniel Obono et compagnie. On n'a pas le droit d'être contre les violences faites aux femmes sans être islamo-gauchistes. Ça n'a rien à voir. Regardez ce qu'il y avait dans les manifestations. Ce n'est pas la même chose, vous le savez très bien. Alors, on va revenir à une chose. Alors, allez-y. Réponse d'Alexé Cobière. Non, mais là, bon, je veux dire, c'est des analyses d'Éric Zemmour. Moi, je ne vais pas... C'est des analyses de la réalité, ce n'est pas de ma faute. Non, non, franchement, ce qu'il y a d'intéressant est inédit. Moi, j'ai eu 50 ans cet été. Je ne l'ai jamais vu de ma vie militante. Ce qui se passe est vraiment fait partie, selon moi, potentiellement, peut-être que je me trompe, des grands moments de notre histoire nationale. Ça peut déboucher sur un grand changement. Franchement, je sens une colère que j'ai rarement vue. Une volonté d'aller plus loin. Ça n'est pas écrit. Je n'en sais rien. Ce que je sais, ce que j'ai vu, c'est que ça n'est pas les annonces, comme l'a dit Rix Zemmour, trop tard, trop peu, d'Édouard Louis-Philippe, pour reprendre l'expression, tellement il apparaît comme un personnage décalé par rapport à ce qu'exprime le peuple. Le peuple, et c'est notre discussion, tout ça a évolué. On est à l'heure des réseaux sociaux. Les gens veulent être au courant de tout, veulent tout contrôler, veulent qu'entre deux élections, il y ait aussi une capacité que le citoyen reste acteur. Ils n'acceptent plus ce système d'une monarchie qui concentre les pouvoirs sur un seul homme. Ils ont l'impression, alors que 80%... Vous ne croyez pas qu'ils veulent juste avoir un peu plus d'argent à la fin des mois ? Mais tout est lié, mais je suis en train de le dire. Mais ils ont l'impression qu'alors que 80% du pays est pour les gilets jaunes, 80% de l'Assemblée nationale est contre les gilets jaunes. Donc, ce pouvoir est illégitime. Et la question sociale... Encore une fois, je ne suis pas d'accord. C'est ce que j'ai entendu. La question sociale vient vite. Ils veulent des freins de mois. Donc, vous êtes illégitime, Alex. Pardon ? Mais je l'ai dit souvent. Vous êtes illégitime. Mais je l'ai dit. Non, mais attendez, que les choses soient claires. J'ai été élu. On parlait de... Moi, j'ai fait presque 60% dans ma circonscription. Ça représente 22% des électeurs inscrits. Donc, vous n'êtes pas légitime. Mais c'est le cas de tous les députés. C'est vrai. Attendez. Emmanuel Macron fait 18% des électeurs inscrits au premier tour. Il fait 43% au second. Mais ce système concentre pour tous les pouvoirs. Donc, il faut changer d'institution. Alors, changer d'institution. C'est exactement ce que je dis. Vous voyez ? C'est exactement ce que j'essaye de démontrer depuis le début. À partir d'un mouvement qui n'est pas de leur bord, la gauche, et Alexis Corbière en particulier, ont le don, absolument génial, de changer. C'est le bon taux. Vous avez réclamé ça. Et hop, vous vous retrouvez avec une critique de la 5e République. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Mais les gens, ils n'ont jamais réclamé une critique de la 5e République. Pour vous, aujourd'hui, il y a deux mouvements différents. Mais les gens ne se reconnaissent pas dans ce qu'il dit. Ils veulent supprimer le Sénat. Mais c'est juste des réclamés. Mais ça, le général Nouveau lui-même voulait supprimer le Sénat. C'est lui qui a fait la 5e République, excusez-moi. Quand, justement, moi, je fais une analyse exactement à l'opposé de vous. Mais tant mieux, ça me rassure. Je pense que... Le jour où on aura la même analyse, c'est que... Non, mais sur la 5e République, je m'inquiéterais. Sur la 5e République, est-ce qu'elle est morte, cette 5e République, ou pas ? Emmanuel Macron a été populaire au début de son mandat, quand, justement, il a rétabli l'esprit de la 5e République, c'est-à-dire l'esprit monarchique de la 5e République. Voilà. Non, mais je respecte... Vous avez laissé finir. J'adore, non, mais j'adore parce que... Le corps développé... Je pense qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, est haï, non pas comme le croix-corbière, de bonne foi, d'ailleurs, parce qu'il est trop monarchique, mais parce qu'il s'est désacralisé tout seul. Je vous rappelle ces phrases à l'emporte-pièce, qu'ils viennent me chercher, de petits voyous de banlieue. Je vous rappelle les photos avec les deux jeunes noirs de Saint-Martin qui lui faisaient des doigts d'honneur. Mais ça, si vous voulez, Louis XVI s'est guillotiné tout seul. Et donc, le peuple, aujourd'hui, le déteste parce qu'il s'est désacralisé. C'est le contraire, je crois, Corbière. Mais parce que Corbière est d'une tradition de gauche révolutionnaire qui croit que le peuple français était pour la guillotine de Louis XVI alors qu'il est monarchique. Nous sommes dans une république monarchique, Corbière, que ça vous plaise ou non. Le peuple français est monarchique. Et donc, quand les monarques se désacralisent, comme Hollande avec l'affaire Léonarda, ou comme Sarkozy avec... quand il a dit à ce pauvre gars « Viens me chercher » ou je ne sais plus ce qu'il lui a dit « Casse-toi, pauvre con ! » Et bien, c'est le peuple qui lui dit « Puisque tu t'es désacralisé, on va te guillotiner. » Et là, la rupture, elle est définitive entre Emmanuel Macron et le peuple français, selon vous ? Je pense que son quinquennat est mort. Ça s'est arrêté aujourd'hui, le 1er décembre ? C'est fini, c'est fini, c'est un canard sans tête. D'accord. Alexis Bordière ? Non, mais là, je ne suis pas qu'un désaccord. Là où il exprime, Éric Zemmour, pardon, que c'est une république monarchique, je suis totalement d'accord. Là où il y a un désaccord, après, c'est que vous avez une lecture un peu tragique et pessimiste de l'histoire de France. Moi, j'aime ce pays et je suis patriote dans certains points de vue. Et aimer, ça ne veut pas dire être optimiste. Mais on a le droit de tous les deux, c'est pourquoi peut-être on prend un certain plaisir à la controverse, même vivre. C'est que vous êtes le tenant d'une certaine histoire de France. Et moi, je continue à penser que ce peuple, rapidement, qui se mobilise, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des questions d'injustice fiscale à ses yeux, porte en lui-même après la formidable passion de la justice et de l'égalité. Et que toute son histoire, c'est un fil conducteur. Et qu'effectivement, cette république monarchique, taillée sur mesure avec un personnage immense, le général de Gaulle, qui libère quelque part, qui est le chef de la résistance française, qui apporte une solution à la crise algérienne, tout ça devient complètement grotesque quand il s'agit d'un financier qui n'a rien d'autre à dire aux Français que « Apprenez l'anglais à vos enfants et devenez milliardaires ». Mais ça, c'est le fond. Ce pays a une autre histoire que ça. Et la justice et l'égalité reviennent. Alors après, là où j'en veux à Éric Zemmour, c'est qu'il vient me remettre là-dedans. « Oui, mais regarde, les Noirs, les Arabes, il y a un peu obsessionnel alors que le peuple se rassemble sur des questions sociales. » Il veut un jour lui mettre. « Il n'y a pas de psychiatrisation du débat. Il n'y a pas d'obsession. » « C'est une ligne politique. » « Oui, c'est une ligne politique. » « Je suis en radical désaccord. » « Et en plus, elle vient pour diviser. » « Alors qu'il faut se rassembler. » « Non, ce n'est pas moi qui divise. C'est les faits qui divisent et c'est vous qui embrouillez. Et c'est la gauche qui essaye de faire croire qu'il y a une union là où en fait, il y a une séparation. » « Éric Zemmour, arrêtez avec ce terme parce que moi, j'essaie de m'adresser y compris à des gens. Ça, il se mot de gauche. » « Ça vous embête ? » « Non, non, ce n'est pas ça. Ça, ça ne m'embête pas. Moi, je suis un homme de gauche. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de Français ne se latéralisent plus, ne se positionnent plus comme ça. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de Gilets jaunes. J'ai passé même une soirée, le samedi soir, à discuter avec une dizaine d'entre eux dans un café. Les gens ne se disent... Je leur dis « Vous êtes de droite ou de gauche ? » Je me dis « On ne sait pas. » Certains avaient voté Le Pen. On a discuté longtemps. Et c'était passionnant. Et ces gens, à la fois, me disent qu'ils veulent être apolitiques mais veulent faire de la politique. veulent contrôler les élus. Moi, je vois des gens qui, aujourd'hui, veulent retrouver leur dignité civique, qui veulent être des citoyens acteurs, pas des citoyens enfants, en culot de courte. Pas des gens qui sont, comme le veut Zemmour, le monarque est là et on veut la personne sacrée du roi. Ça, c'est du baratin. Non, mais c'est votre nostalgie. Non, pas du tout. Je sais, vous êtes un passionné de Napoléon Ier. C'est votre droit. Oui, absolument. Mais d'accord. Elle est toujours là, cette france-là ? Je ne crois pas. Moi, je suis essentialiste. Vous savez, comme le général de Gaulle disait, la Russie, c'est la Russie alors qu'il y avait l'URSS. La France, c'est la France. Elle ne change pas comme ça. La France, elle l'est. C'est une république monarchique. Elle a toujours été comme ça. C'est comme ça que le général de Gaulle a réussi la synthèse des institutions. Et quand Corbière dit que c'était fait pour un personnage immense, c'est faux. C'est faux. Justement, le général de Gaulle n'avait pas besoin des institutions parce qu'il était immense. Mais avant 1958, c'est quoi la France ? Il a fait ça, justement, pour laisser aux successeurs qui n'avaient pas sa légitimité une certaine légitimité, celle du suffrage universel. Je vous rappelle que Macron a tous les défauts. Mais la troisième république a duré plus longtemps que la cinquième. C'est pas fini encore l'histoire. Non, mais franchement, là, vous tordez les chaînes. Non, pas du tout. Moi, je crois. C'est un désaccord idéologique. Ce qui fait sens, ce n'est pas la continuité, c'est la rupture avec la révolution française. Moi, j'aime la France parce que c'est une république. J'aime la France. Bien sûr, après, je veux étudier l'histoire de France. Je sais très bien qu'après, l'État, les monarchies qui bâtissent l'État amènent à pouvoir que l'événement de la révolution française soit là. Mais fondamentalement, là où la France rayonne dans le monde, c'est quand elle programme les droits de l'homme et des citoyens. C'est fou. C'est la différence. C'est l'universalisme. Mais c'est un désaccord idéologique. Mais oui, je vous signale que la France a toujours été universaliste et qu'avant, c'était simplement le catholicisme et la monarchie. Quand Saint-Louis fait les croisades, il rayonne aussi pour l'époque. Oui, mais on a fait la laïcité. Je suis fier de la laïcité. Mais ça sort du catholicisme, laïcité, Corbière, enfin... Et quand bien même, mais pourquoi pas, c'est pas le sujet. Et deuxièmement, voilà la différence avec Corbière. C'est très simple. Lui, il a dit, j'aime la France quand c'est une république. Moi, j'aime la France tout court, quel que soit le régime. Quand c'est une monarchie, quand c'est un empire, quand c'est une république. Moi, je prends tout. Et quand c'est Vichy ? Moi, je prends tout, même quand c'est Vichy. Même quand c'est Vichy, vous aimez la France ? J'aime la France toujours. Après, je peux critiquer... Pas du tout. Parce que la France, elle peut être un Londres quand c'est Vichy. Vous voyez, ça vous fait dire n'importe quoi. Non, mais c'est vous qui dites n'importe quoi. Quoi ? La police qui arrête des Juifs français, vous l'aimez ? Non, mais arrêtez de délirer. Vous allez plus loin pour votre pensée. Vous dites n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. La question, elle est politique. Vous sur... Vous sur... Vous sur... Non. Vous surinterprétez ce que je dis exprès. Ce que vous venez de dire. Non. Ce que je dis, c'est que je prends tout dans l'histoire de France. C'est pas la même chose. Ça ne veut rien dire. Non, si, ça veut tout dire. Non, rien. Mais si, ça veut tout dire. Allez-y, terminez. Mais si, parce que vous prenez bien le... Prenez bien la terreur. Vous voyez ? C'est la même chose. C'est une histoire... Quand il y a une histoire tragique, on prend toute l'histoire de France. Oui. Et bien sûr. Donc, il n'y a pas à choisir dans l'histoire de France. Moi, je ne prends pas... Je n'aime pas la France uniquement quand c'est une République. J'aime la France parce que c'est la France. Mais non, mais... C'est pas la même chose. C'est tout ce que je répondais à votre propos. Ce que je veux dire, c'est que quand moi, on peut prendre appui sur l'histoire de France. Quand j'utilise même ce qui est un mot peut-être surprenant pour certains, le fait que je suis un patriote français, c'est que ma patrie, si elle est républicaine, si c'est une patrie bâtie sur l'égalité entre les citoyens, on peut faire France, y compris avec les immigrés. C'est ça qui énerve Zemmour. C'est qu'à partir de où... Pas du tout. Pas du tout. Mais moi, je suis... Non, pas du tout. Quel que soit celui qui vient ici, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa religion, on dit laïcité, égalité des droits, on peut faire peuple, on peut faire France. Le problème de Zemmour, c'est qu'il nous invente des vieilles choses, des vieilles permanences idéologiques pour dire non, ici, c'est d'abord la France catholique blanche et la France est fermée. Mais oui, c'est le désaccord. C'est le désaccord politique. C'est faux. C'est pas du tout. C'est pas du tout. La France, elle est parfois dans la résistance qui est obligée de partir à l'étranger pour se défendre. Elle est parfois dans ceux qui luttent contre le colonialisme, contre la France même. Pas quand elle tue les Français. Excusez-moi, non. En Algérie. Éric Zemmour, s'il vous plaît, Alex. Moi, je ne suis pas avec les porteurs de valises, Corbière. Pas contre vous. Mais ça ne veut rien dire, ça. Ça veut tout dire. Revenons à 2018, messieurs, s'il vous plaît. Revenons à la situation actuelle. Non, mais on est dans le débat. Oui, mais on est en 2018. Le débat, moi aussi, je dis que n'importe quelle origine, quelqu'un de n'importe quelle origine peut devenir français. Bien sûr, j'en suis la preuve. Je ne vais pas me critiquer moi-même. Mais alors ? Mais moi, je suis en France avec vous, Zemmour, et avec Laurent Spérier. Non, mais on ne fait pas la France comme ça. Ce n'est pas comme ça. Mais alors ? L'égalité des droits, respect de la loi, la laïcité ? Non, il n'y a pas seulement les droits. Il y a aussi les devoirs, Corbière. Et le premier devoir, c'est le devoir d'assimilation. C'est-à-dire de s'approprier l'histoire de France. Et dans l'histoire de France, les racines de la France, c'est le catholicisme. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous être catholiques. Je ne le suis pas. Mais ça veut dire qu'il y a une appropriation culturelle, Corbière. Et que si on la refuse, et alors là, on n'est pas français et ça ne marche pas. Mais dans mes banlieues, les gens, ils vont fêter Noël. Vous ne croyez pas qu'il y a des assimilations culturelles. Vous ne comprenez rien. La France, regardez-la. Même les Français qui sont musulmans, ils mettent ça par la maison pour certains. Donc la France, en l'année là, on mange tous du couscous. Non, mais là... C'est du parrain. On dirait Juppé. Vous parlez comme Juppé. Non, je ne parle pas que... Non, je parle comme quelqu'un qui vit à Bagnolet. Non, mais c'est évite de parler comme Juppé pour vous, moi, c'est aujourd'hui, si vous voulez. Alors, juste pour revenir à la crise d'aujourd'hui. Pour revenir à la crise d'aujourd'hui, quelles sont les solutions ? Comment on sort de cet impasse ? On a ce samedi qui arrive, qui risque, encore une fois, d'être dramatique parce que tout le monde est très remonté de chaque côté. Les policiers se préparent au pire. Les gilets jeunes veulent venir manifester. Comment on sort de cet impasse vraiment historique, pour le coup ? Vous serez d'accord sur le constat tous les deux. Alors, Alexis Corbière et ensuite Éric Zemmour. Mais quelque part, avec la passion qu'on a mis dans le débat, c'est-à-dire que ce mouvement, maintenant, il s'est nourri. Il a gonflé. Et il porte en lui ce qu'on a décrit. Enfin, selon moi, ce qui est... Non, mais une exigence sociale. Une exigence de justice fiscale. Et aussi une modification, selon moi, maintenant, y compris des règles du pouvoir. Ce que j'appelais tout à l'heure... Bon, alors, d'ores et déjà, selon moi, il faut en établir l'ISF. Jean-Luc Mélenchon, il dit au Premier ministre, il dit céder ou partout. Oui, oui. C'est ça la politique de 2018 ? on arrête cette augmentation. Il n'y a pas de moratoire ou de pause aujourd'hui à l'âché de rugi. C'est maintenant, voilà, une victoire. Cette augmentation n'a pas lieu. Des mesures de justice fiscale réelles, c'est-à-dire le rétablissement de l'ISF, ça rapporte 4,5 milliards d'euros. Hier, à l'Assemblée nationale, et ça m'a mis en colère... Mais c'est parce que demandent les gilets jaunes. Attendez, mais vous plaisantez ou quoi ? Qu'est-ce qu'ils demandent les gilets jaunes ? Qu'est-ce qu'ils demandent les gilets jaunes ? Ils demandent notamment que les petits salaires, 200 euros le SMIC. Je suis pour cette augmentation. Hier, on a voté, avec le CIC, vous savez, ce crédit d'impôt, 40 milliards d'euros gaspillés pour des cadeaux, notamment aux grandes entreprises. Si hier, ils n'avaient pas adopté... Et aux petites entreprises. Oui, mais on peut réfléchir à une fiscalité pour les TPE, PME, ça ne me choque pas. Le problème de ce crédit d'impôt, c'est qu'ils donnent notamment... Quand je vois qu'un groupe comme Carrefour bénéficie de plusieurs milliers d'euros d'aide, bon, là, on peut augmenter le SMIC de 200 euros. C'est Hollande. La réponse d'Éric Zemmour... Ah bon, Hollande, il n'a pas touché au SMIC. Non, non, je parlais de carton. Ah oui, oui, mais Hollande, il est fini. Éric Zemmour ? Le peuple est révolté. Comment faire ? Je trouve ça incroyable. Vous voyez, c'est exactement ce que je dis depuis le début. C'est vous lui dites comment on sort et il vous dit il faut supprimer l'ISF. C'est fantastique. J'ai dit augmentation de salaire. Allez-y, répondez-vous. Je croyais que vous étiez écolo. Je croyais que Mélenchon avait fait sa grande mue écologique. On dirait de rugi, là. Mais faites pas ce coup-là. Non, mais excusez-moi, je ne suis pas crédible. Non, je ne suis pas crédible. Moi, je n'ai jamais fait la mue écologique comme Mélenchon. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cette impasse ? L'histoire de France se termine souvent tragiquement. Absolument. On est bien d'accord au moins là-dessus. Moi, je ne sais pas comment on sort de cette impasse. Je pense que, si vous voulez, je pense que pour l'instant, on n'en sort pas. C'est-à-dire que le pouvoir n'est plus crédible, n'est plus audible. Donc, maintenant, il court après des chimères puisqu'il essaye de faire rentrer des gens qui veulent aller dans la rue. Il a une trouille bleue parce que les casseurs se greffent et que ça devient n'importe quoi. On a ces images terribles, encore une fois, de Paris, de l'Arc de Triomphe. Mais bien sûr. L'Arc de Triomphe souillée, qu'est-ce que ça vous dit ? Moi, ça me révolte. Mais en plus, Corbière s'est moqué de moi pour mon amour pour Napoléon. Donc, Arc de Triomphe, pour moi, c'est Napoléon. On va revoir ces images. Non, mais ce n'est pas méchant. Non, je ne m'en moque pas. Donc, pour moi, vous imaginez le choc que ça me fait. Donc, moi, c'est affectif, émotionnel. Ça me révulse. Donc, si vous voulez, il me semble, et c'est là que ça va devenir très compliqué, c'est que maintenant, comment vous dire ça ? Je pense que ce que propose Corbière est une manipulation. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas ce que dit Corbière. Ils ne veulent pas augmenter les salaires, les petits salaires. Et après, et après. On avance, on avance. Et on a l'impression que c'est une critique d'un régime à qui on reprocherait son excès de libéralisme alors que nous avons l'état-providence le plus lourd de l'Europe. Et ça, Corbière l'oublie tout le temps. C'est-à-dire que je pense que c'est mal réparti. C'est mal organisé. Il faudrait des heures et des heures de discuter. Je ne suis pas là pour donner des solutions concrètes. Il faudrait rééquilibrer les choses. Je vous dis, je pense que là, il y a une impasse. Vous savez, il y a parfois des moments dans l'histoire où il n'y a pas de solution à court terme. Je pense que nous y sommes. Et c'est tragique. Oui, donc il y a une catharsis et après, il faut un trophée. Les Gilets jaunes voudront un trophée pour sortir de cette crise ? Je ne pense pas. Je ne pense même pas parce que le trophée, ça serait marqué. Et c'est impossible. Et c'est impossible. Il y a des actes du gouvernement. J'y reviens. L'ISS, ce n'est pas une question de symbole. C'est de l'argent. Les 100 contribuables les plus riches de ce pays se sont vus rendre chacun un milliard. Je ne crois pas qu'on vous a compris sur le... Non, non, mais pourquoi j'en parle ? C'est que c'est des solutions politiques. Ça fait des recettes. Mais non, ça, c'est des solutions de la France. Le CICE, c'est qu'avec cet argent, on peut redistribuer. Beaucoup de Gilets jaunes qui se mobilisent, ils vous disent « Moi, je paye pour des services publics. Je n'en vois plus la couleur. » Et il faut l'entendre, ça. C'est-à-dire que ce gouvernement a fait des choix. Moi, mon centre d'impôt à Bagnolet, il a fermé il y a six mois. Alors que le gouvernement dit qu'il faut rouvrir des services publics dans le banlieue, il les ferme. Donc vous avez des gens qui disent « Mais moi, je paye. Je ne vois pas la couleur de ce service public. Et en plus, je vois un gouvernement qui allège les impôts pour certaines catégories de la population, mais qui après baisse les APL, augmente la CSG pour les retraités. » Donc ce sentiment d'injustice, il est là. Mais je répète, et vous allez me trouver insistant, qu'ils se sont carbonisés par nom de l'expression et que maintenant, l'illégitimité, ce que j'ai appelé tout à l'heure le refus du consentement à l'autorité, est posé. Donc tout pouvoir qui viendra, comme il y a même sous futile un prochain monarque, à partir du moment où il voudra se remettre la tenue du monarque, sera carbonisé au bout de six mois ou un an. C'est là qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Non, mais oui, mais c'est encore heureux qu'on ne soit pas d'accord. Je l'assume. Non, mais là, vous niez la légitimité du suffrage universel. Ce n'est pas correct. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Quand on est par le PAS, je suis pour revenir aux urnes. Mais non, mais attendez, on a dit tout à l'heure. Le mandat, il n'a pas été élu pour un an. À l'Assemblée nationale, l'essentiel des députés sont des gens qui représentent 20 à 30 % des électeurs inscrits. 70 % des gens ne votent pas pour eux. Même ceux... Bon, donc, comment... Est-ce qu'on met en place le vote blanc, le respect du vote blanc, par exemple ? Est-ce que... Non, mais c'est des questions fondamentales. Parce que sinon, vous continuerez à avoir des gens qui sont des élus dans lequel ils se reconnaissent. La question de la légitimité du président de la République qu'on voit ici, il vient sur place ce dimanche après son retour du G20 en Argentine. Il vient constater les dégâts. Il vient à Mucléber où il y a eu un certain nombre de saccages. On entend à la fois des huées et des applaudissements. Beaucoup d'huées. Le président... On va écouter ce qu'il a dit d'ailleurs à la fois au G20 et aussi le 27 novembre quand il a fait le parallèle entre la fin du monde et la fin du mois. Écoutez. J'entends aussi la colère légitime, l'impatience, la souffrance d'une partie du peuple français qui veut plus vite vivre mieux. Et c'est ce que je lui dois. Et c'est pourquoi nous poursuivrons, nous maintiendrons avec force et nous irons plus loin et plus fort pour pouvoir permettre au peuple français de vivre mieux le plus rapidement possible. Et je pense qu'on peut faire cela sans céder à la démagogie. C'est ce que je veux faire comprendre aux Français et notamment tous ceux qui disent en quelque sorte on l'entend le président de la République, on l'entend le gouvernement, ils évoquent la fin du monde et nous on parle de la fin du mois. C'est que nous allons traiter les deux et que nous devons traiter les deux. Parce qu'en quelque sorte votre fin du mois difficile aujourd'hui, c'est parce que pendant des années on a considéré que vous n'étiez pas assez important en quelque sorte pour participer à notre réponse collective à la fin du monde. C'est parce que pendant des années on s'est collectivement dit ou tacitement dit vous n'êtes pas assez important pour la société et donc c'est à vous qu'on va faire acheter les voitures les plus polluantes, les logements les moins bien isolés et vous vous ajusterez. Ce que vous dites c'est stop, je l'entends. Donc il entend Éric Zemmour, il a les mots pour le dire, il l'exprime. Que peut-il faire de plus ? Il fait comme Corbière quoi. Il plaque sa grille de lecture, c'est comme reprocher Corbière. La sienne c'est quoi ? La sienne c'est il faut continuer la même politique parce que de toute façon il est coincé par les contraintes européennes et ses engagements et la même politique écologique parce qu'il estime que l'écologie est un devoir supérieur et que ça doit aller au-dessus des intérêts prosaïques de la population. Donc moi je le vois pas. Il dit qu'il entend et en même temps il dit je continue. C'est une contradiction bizarre. Voilà, Alexis Corbière. Non mais moi je serais président dans ce cas je dirais je convoque une assemblée constituante pour définir de nouvelles règles démocratiques. Mais c'est pas côté du sujet et à partir de là vous verrez. Mais quelle est la différence entre réunir les deux assemblées ? Allez, pourquoi pas réunir le Sénat et l'Assemblée ? C'est de la part de vote. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure parce qu'aujourd'hui 80% du pays est pour les Gilets jaunes et 80% de l'Assemblée est contre. Donc il faut repasser devant les Gilets jaunes. Il faut une solution démocratique et pacifique. Sinon c'est quoi ? C'est une solution autoritaire. Et deuxième... Mais attendez, moi je ne suis pas pour la position de force. Mais il ne les demande pas la dissolution les Gilets jaunes. Mais vous n'avez pas écouté ce qu'il dit. Ah si, un tout petit peu. Vous n'avez pas entendu qu'il demande de nouvelles élections ? Vous n'avez pas entendu qu'il demande de nouvelles élections ? Il demande la démission d'Emmanuel Macron. Oui, et pourquoi faire après ? Voilà, on est bien d'accord. Non, 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 mais vous... Y compris, moi premièrement j'exprime ce que je pense là-dedans qui est un élément... Quand les gens disent on ne veut plus de Macron quand les gens disent on veut de nouvelles élections quand les gens disent on veut des droits nouveaux ils expriment ce que je suis en train de dire. Deuxièmement, pour parler... Ils veulent la suppression du Sénat. Oui, mais... Ça fait partie des revendications. Et bien qui va décider de ça si ce n'est justement... Les élus ? Mais ce n'est pas les élus qui vont décider du sort des élus. Vous-même... Non, évidemment. Mais il ne faut pas. C'est une évidence. Mais il ne faut pas. Vous pensez que... Vous pensez que les gilets jaunes font confiance aux élus pour définir de nouvelles règles ? Ah non. Bon, alors on en revient à dire la même chose ensemble. Il faut redonner la parole. Ça c'est pacifique. Et pour terminer sur ce que dit Macron là où c'est un sacré hypocrite en matière d'écologie. C'est que lui il a fait adopter sans même qu'on puisse en discuter le traité CETA avec le Canada qui est un traité de libre-échange qui continue à développer les grands déménagements de la planète qui écologiquement laissent une empreinte terrible. C'est un écolo de pacotille. C'est un écolo qui vit seulement... Vous êtes peut-être d'accord là-dessus ? On est au moins d'accord là-dessus. À culpabiliser les milieux populaires pour dire c'est vous les bofs qui polluez alors que c'est fondamentalement son libéralisme, le libre-échange fou qui pollue la planète. Éric Zemmour. Ah pour une fois il parle d'or. Bon. Comment on sort de là ? Encore une fois. On ne taxe jamais les portes-containers, on ne taxe jamais les avions, on ne taxe jamais tout ça. Non mais c'est la vérité. Ça il faut dire les choses. Dissolution vous dites c'est de la parlotte. Oui mais tout ça c'est... Encore une fois il plaque c'est sa grille de lecture. Donc il me reproche ça mais en fait c'est ce qu'il fait. Non. Il y a quelque chose qui... Vous pensez que cette chambre est vécue par les gens comme une représentative ? De toute façon la... Non mais moi je... Dans la 5ème République la chambre on s'en sort. Mais il faut en sortir. C'est le président qui est élu. Oui mais c'est un désaccord entre nous. Vous êtes obligés de me traiter. Non mais oui c'est un désaccord entre nous. Non mais d'accord. Ne me traitez pas par le mépris tout le temps. Non mais moi je pense que... On va dire qu'il y a les maires et le président. Il y a un problème de fond qu'on n'a pas abordé depuis le début. Il me semble. C'est que... Oui je suis d'accord avec Corbière. Il y a 80% des Français qui soutiennent ce mouvement. Mais c'est pas là. Je suis d'accord. Mais c'est pas la première fois qu'il y a une grande majorité de Français qui soutient un mouvement. On se souvient en 95 le mouvement à la grève contre Juppé. Il y avait d'autres mouvements qui sont soutenus au départ par 80% du pays. En revanche, soyons honnêtes. S'il n'y avait eu que des manifestations pacifiques et qu'il n'y avait pas eu cette violence inouïe qui s'est aggravée d'ailleurs de semaine en semaine, je ne suis pas sûr que la crise politique aurait été aussi aiguë et qu'on en parlerait autant. Ça doit nous interroger quand même sur l'efficacité de la violence. C'est une façon quand même de cautionner les violences qui servent à se faire entendre par le pouvoir. C'est pour ça que je vous dis ça. Ça, c'est... Donc vous voulez que... Quand même, on s'interroge, je m'interroge moi-même sur l'efficacité de la violence. Je ne devrais pas m'interroger d'ailleurs parce que dans les histoires... Mais la question, Éric, c'est toujours la violence... C'est toujours la violence qui... 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 Non, pas du tout. Merci. Mais là, en l'occurrence, c'est violence minoritaire, ultra minoritaire. Oui, mais quelque part... Mais qu'est-ce qu'elle dit ? Parce que je pense que le gouvernement a joué au malin. C'est-à-dire que Castaner et d'autres ont voulu laisser les violences se développer pour pouvoir salir le mouvement et appeler au fascisme et aux chemises brunes, etc. Et que ça s'est retourné contre lui. C'est-à-dire qu'à malin, malin et demi. Et maintenant, il se retrouve tout nu. Et maintenant, il dit qu'il y a une volonté de tuer de la part des manifestants. Eh oui, évidemment qu'il y a une volonté de tuer. Elle dit quoi, encore une fois, de notre pays ? Mais vous savez, là, on sera d'accord avec Corbière, le peuple français, vous voyez, c'est une vieille tradition. Et c'est comme ça. Il peut tuer le roi qu'il a adoré. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il ne le voulait pas, dans la passion. Non, mais c'est pour ça, justement. C'est très compliqué. Parce que le peuple français, dans le travail que j'avais fait pour mon livre dont vous avez parlé, j'ai observé que le peuple français est celui, depuis le Moyen Âge, qui aime le plus son roi, qui ne le renverse jamais, même quand il devient fou, etc. Et en l'occurrence, il ne voulait pas guillotiner l'U16. Mais en même temps, vous voyez, pour faire du Macron, en même temps, c'est effectivement un peuple qui se révolte, qui peut aller à la mort de ses dirigeants. C'est un peuple très spécial et en cela, il n'a pas changé. Et donc là, on n'en est pas loin, selon vous, de ce moment de l'histoire de France ? Oui, parce que dans ce peuple très spécial, c'est une violence totale. Non, mais dans ce peuple très spécial, là, justement, nous sommes, je n'ai plus la liste en tête, on a eu plusieurs types de républiques, on est passé par une république, des monarchies, etc. Et par beaucoup de massacres. Je vous en prie, oui. C'est la république qui massacre. Des massacres. Et dans le Palatina, les armées de Louis XIV qui ont massacré toute l'Europe. Bon, bref. Ça, c'est vrai. La question aujourd'hui... C'est la république en général qui tire sur le peuple, vous savez. La question aujourd'hui, c'est, vous avez... Moi, je vais citer un exemple. J'ai discuté avec des gilets jaunes, des gens d'ordre, on va dire, des gens qui votent traditionnellement plutôt à droite, mais qui étaient à côté de barricades en train de brûler et qui, quelque part, approuvaient ça alors qu'ils étaient en train de me dire que c'est la première fois de leur avis qui manifestait. On le voit dans les comparutions immédiates, d'ailleurs. Il y a beaucoup de... Ce que je veux dire... Il n'y a pas de casseurs professionnels. Il y a des braves gens aussi. Non, non, pardonnez-moi. On ne peut jamais terminer. Allez-y, allez-y. C'est un débat, c'est tout. C'est le jeu du débat. Je vous en prie. Non, non, mais simplement... Non, mais allez-y, allez-y. Je finirai. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, il faut désapprouver cette violence. Mais il y a une forme de porosité entre beaucoup de gens qui, à un moment donné, parce qu'ils sont excédés, parce qu'ils sont en colère, comment dirais-je ? Je n'arrive pas à trouver le mot, mais ne sont pas choqués au cours de la manifestation dans la casse qu'ils ont sous leurs yeux. C'est ce que j'ai vu. D'accord ? Donc, je suis contre, bien sûr, cette violence. Mais comme l'a dit, finalement, Zemmour à sa façon, c'était un accélérateur. Ça a mis... Et puis, vous êtes là, les chaînes d'info, ça fait le... Tout le monde sait bien que s'il n'y a pas des choses spectaculaires à montrer, la nature de l'événement politique n'aura pas la même portée. Bon, mais je reviens à mon affaire, je vous assure. Il faut quand même préciser qu'on vient... Les gens, ils ne veulent pas rentrer à la maison en se disant, désormais, on revient tranquillement et ces élus, dans lesquels nous ne nous reconnaissons plus, reprennent le pouvoir. Ils veulent changer de système politique. Ils veulent une nouvelle constitution, je le crois profondément. Et la solution, j'insiste, il n'y aura pas de solution démocratique qui ne passera pas par la convocation d'une assemblée constituante. Tout le reste, c'est vouloir faire revenir cette colère dans le cadre des institutions de la cinquième. Et c'est une erreur de lecture totale. Éric Zemmour, votre réponse ? Non, mais sur la violence, j'ai voulu l'interrompre tout à l'heure, mais je... Bon. Sur la violence, on fait, encore une fois, un diagnostic partiel et donc partiel. La violence, elle avait trois sources. Et d'ailleurs, vous avez parlé des gens qui ont été... Traduites pour la justice. Mais en général, ce n'étaient pas les plus violents. Parce que les plus violents, ils ont échappé à la police, les flics le disent eux-mêmes. En fait, il y avait trois sources. Il y avait effectivement des gilets jaunes qui se sont laissés embarquer là-dedans. Il y avait les black blocks de l'extrême-gauche qui ont l'habitude de ces violences-là et qui organisent ça. On les voit sur les images à chaque fois. Ils sont très organisés, c'est les plus méthodiques. Et eux, ils viennent pour casser, pour casser les banques, pour casser tout ce qui est à la symbolique du capitalisme. Et il y a, on les voit aussi sur les images, les racailles de banlieue qui viennent piller, qui viennent faire leur course de Noël. Il y a ces trois mouvements. Ça a été en trois étapes différentes samedi et à trois moments différents de la journée. Ces trois mouvements sont séparés. Mais vous comprenez, ils ne se téléphonent pas. Ils mettent le même gilet jaune. Exactement. Mais ils sont séparés. l'histoire de la révolution française, quand le peuple se mobilisait, il y avait les petits artisans, les travailleurs. Vous aviez aussi, comment on dirait, toute une série de pauvres qui venaient là pour casser. C'était les casseurs de l'époque. Et puis vous aviez aussi... Ils s'enculottent. Uniformément la révolution française. Mais bon, ça c'est une chose. Mais moi, non mais... Vous savez, Tène disait le peuple, c'est-à-dire l'attroupement. Il ne faut pas oublier quand même ça. Il y a peut-être d'autres sources. Mais ce n'est pas le sujet. On va perdre nos amis qui nous regardent. Moi, ce qui m'a frappé, je veux dire, et je vous assure, ça m'a frappé, c'est de voir qu'il y avait cette violence. Moi, j'ai vu des gens, une petite secrétaire de direction, 60 ans, qui m'a dit je n'ai jamais manifesté de ma vie. Cette fois, je viens, j'ai été gazé la semaine dernière. J'ai dit, ça ne vous fait pas peur. Elle m'a dit, non, ça me donne envie de revenir. Et elle me sort de sa poche une petite fiole pour nettoyer, pour les lacrymos. Les gens se radicalisent. Ils se radicalisent. Donc, ça va être pire encore samedi ? Est-ce que vous me dites ? Moi, je pense que ça ne va pas se démonter. Les gens, en plus, il y a une forme de première victoire qui est obtenue. Vous savez, je vais vous prendre un exemple. Mai 68. Je crois que c'est le 11 mai 68. Pompidou, il parle. Il commence à céder aux étudiants. Et quelques jours après, la grève devient de plus en plus importante. On a connu dans l'histoire des moments où, soi-disant, une parole est là pour démobiliser. Et en fait, elle va encore plus dynamiser. Éric Zemmour, le pouvoir cède en partie. Le pouvoir est affaibli. Et donc, ça va galvaniser les Gilets jaunes ? Oui. Ce qui nous donnera samedi ? Je pense. Et je pense que ça peut encore être... On n'est pas prophète. Peut-être que je me trompais. Mais je pense que ce qu'on a vu encore comme violence, on n'a rien vu. Parce que maintenant, tout le monde va s'agglutiner. Et tout le monde a compris que c'était une occasion. Il faut quand même poser la question du maintien de l'ordre dans le pays. C'est quand même inimaginable que la police ne puisse rien faire dans ces conditions. Je pense que là, soit, encore une fois, et je continue à le penser, le ministre de l'Intérieur a donné des consignes exprès de laxisme et ça s'est retourné contre lui. Mais il y a quand même aussi un problème de maintien de l'ordre global dans le pays. C'est-à-dire qu'on est tellement tétanisé par la violence. Les policiers ont tellement d'ordre et de consignes de ne rien faire et d'éviter le moindre affrontement que, du coup, c'est les flics qui ont peur maintenant. Et c'est les flics qui reculent. Les images étaient incroyables. Va se poser... Six fois, ils ont reculé et repris l'argue de Triomphe. C'était une vraie bataille rangée. On a déjà connu ça lors des émeutes de 2005 dans les banlieues. C'était la même chose. Les consignes du ministre de l'Intérieur, à l'époque, c'était Sarkozy, ils ont tellement peur du syndrome Malik Ousekine, vous vous souvenez, ce jeune homme qui était mort en 1986, que là, maintenant, c'est les flics qui... C'est plutôt bien, non ? Je ne sais pas. Ah bon ? Non, mais je sais... Attendez, c'est facile de dire c'est plutôt bien, évidemment. Ils n'ont jamais tiré autant de grenades. Personne n'est pour la mort de quiconque. Mais alors, oui. Oui, mais après, il y a... C'est plutôt bien que notre police essaie d'être une police en Europe qui n'est pas celle qui tape le plus et qui fait le plus de victimes. C'est de l'humanisme à deux balles faciles sur les plateaux télé. Ah bon, non, c'est des vues humains. Parce que quand on voit, il faut savoir exactement... Vous savez, c'est le mot de Paul Valéry. Si l'État est faible, là, si l'État est fort, il nous a servi. S'il est faible, nous périssons. Vous citez Paul Valéry, je vais citer Romain Roland. Quand l'ordre est injuste, le désordre est parfois le début de la justice. Oui, mais ça, c'est bien notre désaccord. Non, non, mais je sais bien... Vous choisissez un type de gauche, pacifiste, ce n'est pas ma tasse d'auté. Non, je vous en prie. Mais vous savez, les policiers, ils sont soumis à rude épreuve. Le gouvernement leur doit 2 millions d'heures supplémentaires n'ont payé. Je crois que c'est plus de 22 millions. C'est 22 millions, 24 millions. C'est pas 2. Ne faites pas le syndicalisme. C'est 24. Vous voyez bien que les syndicats ont été... Non, mais ceux qui maltraitent la police, c'est aussi ce gouvernement qui mène des politiques. Regardez, Eric Zemmour, là, on a les images de GoPro embarquées avec les CRS. Encore une fois, c'était ce samedi. C'est à l'Arc de Triomphe. C'est de la guérilla. On est dans des images de guérillas. Mais on ne peut pas trouver d'autres qualificatifs. Et c'est ce qui nous attend samedi. Et encore, vous savez, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on avait tendance, comme on vit en paix depuis 50 ans, à considérer n'importe quelle heure verbale comme une scène de violence incroyable. On voit là qu'il y a une échelle dans la violence. Et vous voyez, ça, on peut aller plus loin encore. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. La violence, on voit bien que ce n'est pas seulement s'engueuler sur un plateau au télé. C'est même plutôt bien de s'engueuler. Moi, je pense que l'échange verbal et la controverse verbale et le débat d'idées, c'est plutôt bien. Ce qu'on disait tout à l'heure, comment faire autrement que régler et revenir devant les urnes ? Voilà, et on discute et le peuple est convoqué. Comment faire autrement d'avoir des débats d'idées ? Non, mais pour moi, institutionnellement, rien n'oblige Emmanuel Macron à revenir devant le peuple. On est d'accord. Moi, c'est parce que le conseil que je donnais à la place qu'il y a la mienne en disant, je trouve, alors, je ne m'arrête pas de dire que c'est ma grille d'analyse. Ben oui, excusez-moi. Je trouve que là-dedans, pour toute une série chose que j'ai vue, la Ve République est morte, vive la VIème, mais c'est au peuple d'en décider. C'est mon analyse à moi. Mais surtout, la question de la violence, une fois de plus, on voit bien que ce n'est pas une violence ultra minoritaire. On voit bien que... Moi, je vous assure, Laurence, et je sais que vous êtes une journaliste de terrain et... C'est une violence minoritaire. Non, mais... Mais si, excusez-moi. Il y a une colère... C'est une violence impartée, on aurait dit. Non, mais il y a une colère et une rage partagées par des gens qui sont des gens, franchement, qui, c'est pas... C'est pas mes électeurs de Saint-Saint-Denis pour faire plaisir, Zemmour, qui est là, dans cette manifestation, avec une détestation de M. Macron, avec parfois même des choses cruelles sur sa propre épouse que j'ai entendue, qui prend des formes, qui me surprennent moi-même. Donc, il faut... Mais qui se traduit en détestation des policiers. Regardez encore une fois ces images d'un particulier. C'est... C'est une charge contre la police. C'est d'ailleurs tragique. C'est d'ailleurs tragique. Mais regardez ce à quoi sont confrontés les policiers sur le terrain. Zemmour, comme il est un peu... Il a peur, il a raison, après tout. On peut s'interroger... Non, mais parce que... Regardez ! Mais on peut s'interroger de comment ça se fait. C'est ça, ce qui se passe sur le terrain. Oui, mais on peut s'interroger de comment ça se fait. Est-ce que le gouvernement n'a pas voulu aussi des images de violence ? Ah, bah alors... Non, mais on peut s'interroger parce qu'il avait annoncé... Non, mais franchement, c'est incroyable. Il avait annoncé que personne ne mettrait les pieds aux Champs-Elysées et l'Arc de Triomphe qui est un lieu symbolique... Bon, il y avait du monde mais il y avait quand même de quoi dans ce pays. Et là, on peut se dire est-ce qu'ils n'ont pas voulu faire les malins ? Castaner, il joue à l'Ukuluk mais c'est plus Avril Dalton à l'arrivée. Est-ce que vous y croyez vraiment ? Oui, oui, oui. Regardez la semaine dernière, il y avait quelques gugus de l'œuvre française en groupuscule à la con. Franchement, on peut les coffrer si c'est le problème. Ils nous ont expliqué que c'était eux qui déferlaient. M. Darmanin a cru malin de dire que ce n'est pas les gilets jaunes, c'est la peste brune. Mais il est fou ! Donc ils ont joué... La peste brune, la peste brune. Qu'est-ce qu'il a dit ? La peste brune, oui, pardon. Mais non, mais c'était une tactique et qui est devenue ridicule. Qu'encore bien, parle comme moi, moi je me tais. La peste brune alors, pourquoi est-ce qu'elle surgit dans le discours de Gérald Darmanin ? Mais parce que vous avez compris la technique, c'est-à-dire qu'on veut fasciser des braves gens. C'est la vieille technique, vous savez, c'est toujours la même chose. C'est à chaque fois, c'est des fascistes, c'est des nazis. Je connais bien ça. Dès qu'on tient un discours qui est... Les membres de Gaulle, ils ont le programme de la France insoumise à l'arrivée. Voilà, parce que c'est la question sociale qui revient. Parce que vous, vous êtes des récupérateurs de génie. C'est pas la même chose. Des noyateurs de haut vol. Mais pas du tout. De concours, comme dirait Audière. Voilà ce que vous êtes. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas pour vous, mais si, c'est le sujet. C'est le sujet, excusez-moi. Non, mais ça c'est plaqué. Allez, un dernier mot tous les deux. Un dernier mot, c'est la fin du débat. Si quelqu'un essaie de récupérer ça, il sera balayé. Là, c'est un peuple mobilisé. Non, mais c'est une évidence. C'est une évidence. Ce mouvement, il est très particulier. Je l'ai dit tout à l'heure, il s'auto-organise. Il ne respecte plus rien. Il contourne les organisations traditionnelles. Mais il porte en lui, bien sûr, des contradictions et des choses dans lesquelles je ne me reconnais pas. Mais des choses dans lesquelles je me reconnais, je l'ai dit, je ne vais pas revenir, question sociale, moi je pense plus de justice fiscale et la question des institutions. C'est ça qui m'intéresse. L'affaire n'est pas réglée. Je ne sais pas comment ça va tourner. Il peut même y avoir un pourrissement tel qu'à la fin, c'est peut-être d'ailleurs une stratégie de Macron. Il laisse pourrir, pourrir, pourrir et après il convoque une élection en disant l'ordre c'est moi et on peut avoir une solution autoritaire. Un dernier mot d'Éric Zemmour. De l'irresponsabilité de ce gouvernement. Je pense, il me semble que justement le plus grand danger pour ce mouvement c'est ce que vient de dire Corbière c'est-à-dire son inorganisation et ça a été sa force mais ça peut devenir demain sa faiblesse c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il peut être retourné, noyauté, déstabilisé et que c'est vraiment le grand danger parce qu'on ne sait pas en vérité il n'y a pas de chef c'est très compliqué contrairement à ce que croit Corbière la parlotte sans fin ça mène à des grandes assemblées constituantes mais après on n'en sort rien. Allez, on se retrouve dans un instant dans Punchline merci à tous les deux pour ce débat comment éviter un nouveau samedi de chaos ce sera le thème de notre débat dans un instant à tout de suite sur CNews.